Seigneur, toi tu as éclairé le Dieu en nom par les étoiles, tu as délumé la terre par tes temps. Quatrième dimanche de l'Avent, c'est-à-dire le dernier dimanche avant Noël, on va entendre comme première lecture, deuxième livre de Samuel, chapitre 7, avec des coupures incroyables dans les versets. Et puis l'évangile de l'Annonciation dans Saint-Luc. L'histoire du roi David qu'on va entendre dans la première lecture, c'est en fait une histoire de maison. J'habiterai, le Seigneur n'habitera pas, je veux qu'il habite, etc. Et le Seigneur finalement lui dit, c'est moi qui te ferai une maison. Ça ne parle que de maison, histoire de maison, d'habitation ou de demeure. Alors David, de fait, s'est fait une maison, enfin quand on voit aujourd'hui ce que ça représentait, ce n'était pas grand-chose, mais enfin ça s'appelait quand même un palais. On aperçoit un petit peu aujourd'hui ce qu'il en reste. Donc lui s'est fait une maison en dur, on dirait, et le Seigneur, l'arche d'Alliance, habite toujours sous la tente. Alors David s'inquiète. Alors maison, je voudrais venir sur l'étymologie. Maison, d'abord ça veut dire maison, la maison où habite David. C'est le sens basique, on va dire. La même racine que ce mot maison, vous allez voir l'hébreu qui va apparaître, la maison c'est baït. Vous avez bat qui veut dire la fille. Et puis aussi on rattache ben qui veut dire le fils. Et puis encore bana qui veut dire bâtir. Tout ça c'est lié. La maison c'est aussi la famille avec des fils et des filles. Alors la maison, famille, on trouve ça déjà dans le livre de la Genèse. À propos de l'arche de Noé, chapitre 7 du livre de la Genèse, premier verset. Le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Toute ta famille, mais c'est en hébreu, c'est toute ta maison, etc. Donc ça c'est la maison. Ensuite, il va y avoir une maison effectivement pour accueillir Dieu sur terre. Et cette première demeure pour Dieu, ce sera l'arche d'Alliance. Je vous lis un passage du livre des Nombres, au chapitre 7, au verset 89. Alors c'est Moïse qui vient dans la tente du rendez-vous dans laquelle repose l'arche d'Alliance. Moïse entendait, enfin je lis, quand Moïse venait vers la tente de la rencontre pour parler avec le Seigneur, donc ça c'était déjà une demeure de Dieu, il entendait la voix lui parler d'au-dessus du propitiatoire posé sur l'arche du témoignage entre les deux Kéroubim, et il lui parlait. Donc ça, demeure de Dieu parmi les hommes. Ensuite, il y a eu le Temple de Jérusalem. Ce n'est pas David qui l'a construit, c'est son fils. C'est raconté dans le premier livre des Rois. Je vous lis le chapitre 8 et le verset 13, où au moment de l'inauguration du Temple, il y a une telle nuée dans le Temple que les prêtres ne peuvent pas assurer leur service. Et Salomon, tout content, s'écria, « Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure, et maintenant je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. » Temple de Jérusalem. Détruit, vous le savez, en même temps que la ville de Jérusalem. Et puis, la dernière demeure de Dieu, c'est celle dont il est question aujourd'hui, c'est la Vierge Marie. C'est cette demeure que Dieu avait annoncée à David, quand Dieu dit « Mais je voudrais te construire une demeure, tu habites sous la tente et moi j'habite dans le dur. » Et que répond le Seigneur ? « Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. » Et David entend une magnifique prophétie avec la fin du texte. « Je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. » David voulait construire une maison en pierre pour Dieu et Dieu lui répond « Tu vas voir moi la maison que je vais faire dans ta famille. » Avec le jeu de mots, « Je te ferai, je ferai moi-même, dit le Seigneur, une maison. » Mais ça veut dire en même temps une descendance exceptionnelle. Et dans la descendance de David, il y a la demeure de Dieu parmi les hommes qu'est la Vierge Marie. Dans la première lecture, c'est une promesse et l'Évangile c'est l'accomplissement de la promesse. Je rappelle ce très beau cantique « Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, Marie, terre admirable, terre de la promesse, mère de l'Emmanuel. » Et on entend ensuite l'Évangile de l'Annonciation. C'est très dommageable, ou dommage en tout cas, que la traduction liturgique ait omis le sixième mois. Je n'ai jamais compris pourquoi, parce que ce n'est pas en ce temps-là l'ange Gabriel fut envoyé par Marie. C'est le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Le sixième mois. Le sixième mois de l'année liturgique juive, qui est le mois de Hadar, c'est le mois de la fête de Pâques. C'est le mois le plus important de l'année, dont il est dit au livre de l'Exode, au chapitre 12, au verset 2, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l'année. » Alors c'est à la fois le sixième mois et le premier. C'est un commencement parfaitement unique. Et c'est pas mal de se dire que Jésus a été conçu à Pâques, nouveau commencement, et il est à Noël. Vous voyez, parce qu'évidemment, le commencement de l'incarnation, c'est pas Noël, le commencement de l'incarnation, c'est l'Annonciation. Marie demeure de Dieu. Voilà, donc c'est le sixième mois, nous dit le texte. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, etc. Et il entre chez la Vierge Marie et il la salue. « Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Alors, « je te salue, avec », tout ça c'est très bien, mais il ne faut pas oublier que ça veut dire « aussi », à partir du grec, qui traduit toujours par « réjouis-toi », la réalité du salut liturgique dans la tradition biblique. Je vous donne trois exemples, Sophonie 3, 14. « Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, bandit de joie. » Et un petit peu plus loin, verset 17, Sophonie 3, 17. « Le Seigneur ton Dieu est en toi, il est le héros qui t'apporte le salut, il aura en toi sa joie, etc. » Bon, « réjouis-toi ». On retrouve la même chose deux fois dans le prophète Zacharie, au chapitre 2, au verset 14. « Chante et réjouis-toi, fille de Sion, voici que je viens, j'habiterai en toi, oracle du Seigneur. » Et encore Zacharie, chapitre 9, verset 9. « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi, etc. » On voit bien que Marie, quand elle a entendu le réjouis-toi, a certainement fait mémoire de ces passages de la Bible qu'elle connaissait. Bon, ça n'empêche pas qu'on peut prier « Je vous salue Marie » ou « Ave Maria ». Mais voilà, il y a ça aussi derrière. Et ensuite, l'ange Gabriel appelle Marie par son nom. Et le premier nom de Marie, c'est « comblée de grâces ». Vous verrez dans votre traduction, il y a des traits d'union. Parce qu'en grec, c'est un seul mot. « Kekaritomenes ». Un seul mot qui est comme un prénom. Qui est Marie ? Elle est celle qui est comblée de grâces. Plus loin, l'ange lui dira « Ne crains pas parce que tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Ça veut dire qu'elle n'est que grâce. Elle est la révélation de l'amour gratuit de Dieu qui la remplit tout entière parce qu'elle s'est laissée faire tout entière. « Kekaritomenes ». Comblée de grâces. C'est la raison pour laquelle il lui dit « N'aie pas peur » ou « Ne crains pas ». Pourquoi ? Alors on sait que la vie de la Vierge Marie va être une vie d'épreuve, de nuit, de la foi. Encyclique de Jean-Paul II, c'était « Mater Edemptoris » sur la Vierge Marie où il parle du chemin de foi de la Vierge Marie. Il ne s'agit pas de ne pas avoir peur des angoisses et des éventuels doutes et des nuits de la foi. Il s'agit de se dire « Où que j'aille, le Seigneur est avec moi parce qu'il m'a comblée de grâces ». Donc voilà, n'aie pas peur. Voici que tu vas concevoir. Alors là aussi, moi je suis un petit peu consternée parce que je ne sais pas s'il y a d'autres endroits dans la Bible où il y en a, mais enfin c'est tout à fait exceptionnel. Voici que tu vas concevoir dans ton sein. Alors on se dit « Merci ». C'est exactement ce que dit le grec. Voici que tu vas concevoir dans ton sein. On se dit « Pourquoi cette précision ? » Pourquoi cette précision ? Parce que c'est tellement énorme, énorme. « Celui qui porte tout va s'enfermer dans le sein d'une femme ». Alors il faut bien préciser, elle l'a portée dans son sein réellement, concrètement, dans sa chair pendant neuf mois. Et ça c'est important justement de préciser « Tu vas concevoir dans ton sein ». Voilà ce que dit saint Proclus de Constantinople. « Et l'on vit sur la terre celui qui était Dieu. Et par la Vierge, il est venu où il était déjà. Celui que les cieux ne peuvent contenir, le monde le reçut quand il prie cher. Celui que les cieux ne peuvent contenir. » Dans le sein de la Vierge Marie. C'est complètement fou, c'est pour ça qu'il faut garder ça. Complètement fou, inimaginable, inouï. Et les cantiques le chantent, enfin les vrais cantiques, les cantiques théologiques et qui s'appuient sur la parole de Dieu, le chantent abondamment. « Voici que tu concevras dans ton sein. » Et la suite du texte, on voit clairement l'accomplissement des promesses faites à David. « Il sera grand le fils que tu vas apporter, que tu enfanteras. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » David, son père, « La Vierge Marie était fille de David. » Évidemment. D'ailleurs, sinon Jésus n'aurait pas été fils de David, selon la chair, comme dit l'Épître aux Romains, au chapitre 1, au verset 3. Il est question, « Son fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David. » La chair de la Vierge Marie, parce que la chair de Joseph n'a rien à voir avec la naissance du Sauveur. Donc, Marie, fille de David, et Joseph, fils de David. Alors, la réponse de la Vierge, tout le monde connaît ça par cœur, elle dit « Je ne connais pas d'hommes. » Comment cela se fera-t-il ? Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'hommes ? Toute la tradition de l'Église rappelle que d'après les apocryphes, mais d'après les origines, la Vierge Marie, mystérieusement avertie par l'Esprit-Saint, avait fait vœu de virginité dès son plus jeune âge. Et donc, ça veut dire comment cela se fera-t-il parce que je suis vierge. Je vous lis Saint Augustin. « La virginité de Marie a d'autant plus de valeur et de beauté que le Christ ne se l'est pas seulement réservé jalousement après avoir été conçu en elle, mais qu'avant même d'être conçu, il a choisi pour mère une Vierge qui déjà auparavant s'était totalement consacrée à Dieu. » La réponse de Marie à l'ange qui lui annonçait qu'elle allait être mère le montre clairement « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ? » dit-elle. Certainement, elle n'aurait pas parlé ainsi si elle n'avait déjà fait à Dieu le vœu de rester vierge. « Mais parce que les mœurs juives n'admettaient pas encore cela, on l'avait fiancée à un homme juste qui devait être le gardien de ce qu'elle avait voué antérieurement. » Saint Augustin. Alors, je vais terminer avec une méditation de Sainte Alerette de Riveau. Je précise avant que si Jésus n'est pas né d'une vierge, sa divinité, on ne voit pas pourquoi il serait Dieu. Il est parfaitement homme parce qu'il est né de la chair de la Vierge Marie qu'elle a portée dans son sein et parfaitement Dieu parce qu'il est né d'une vierge. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, vrai Dieu, la Vierge, vrai homme, elle s'appelait Marie et c'est une femme comme les autres. Là est le grand miracle que nous allons célébrer. Et je termine avec une belle prière de Sainte Alerette de Riveau pour tous ceux qui récitent le chapelet et les « Je vous salue Marie » faisant mémoire de cet évangile de l'Annonciation. « Je te salue pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. » En répétant souvent cette formule, contemple la plénitude de grâce à laquelle le monde entier a participé lorsque le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous plein de grâce et de charité. Voix avec étonnement le Seigneur qui emplit le ciel et la terre enfermée dans le sein d'une jeune fille que le Père a sanctifiée, que le Fils a rendue féconde et que l'Esprit-Saint a recouverte de son ombre. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada